Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va attaquer un tout nouveau let's play d'horreur, celui de Alone in the Dark dans sa version de 2024 puisque c'est une sorte de remake, réimagination du premier Alone in the Dark sorti en 1992. D'ailleurs, petite anecdote, Alone in the Dark, c'est le premier jeu vidéo survival aurore. C'est pas Resident Evil, beaucoup pensent que c'est Resident Evil, mais non. Le premier jeu survival aurore, c'est Alone in the Dark. C'est pour ça que je me suis dit, ça sent bon, on peut se faire un petit let's play dessus. Je sais pas ce que ça vaut, en vrai j'ai jamais fait l'opus original. Ça se trouve c'est éclaté, ça se trouve ça fait pas peur. On verra, mais c'est quand même celui qui a introduit le genre. Bref, petit point du côté du scénario. Le jeu suit Emily Hartwood, interprété par l'actrice Jodie Comer. Alors elle est pas très connue, on l'a vu dernièrement dans le film Free Guy avec Ryan Reynolds. Et le détective privé Edward Carnby, interprété lui par quelqu'un que vous connaissez sans doute. David Harbour, c'est le shérif Hooper dans Stranger Things. Où c'est le mec qui a joué dans Gran Turismo le film. Ou dans le film Black Widow, il jouait le père... Bon bref, vous voyez c'est qui. Et donc ces deux personnes là se rendent au manoir des Certo, que vous voyez sur la droite. Un foyer pour personnes mentalement fatiguées pour enquêter sur la disparition de Jérémy Hartwood, l'oncle d'Emily. Donc on va avoir le choix d'interpréter l'un ou l'autre. Le scénario sera à 90% le même. Mais il y aura des portions de jeu qui seront différents d'un personnage à l'autre. Et je sais pas s'il y a plusieurs fins par contre. On verra, je sais pas. Bref. C'est parti ! Let's go ! Je vous invite à laisser un maximum de pouces bleus pour ce premier épisode. Et on fera le bilan à la fin. Donc difficulté des combats. Ah ouais, il faut savoir, dernière chose, que le jeu s'inspire fortement des remakes de Resident Evil 2 et 3. Dès que le remake de Resident Evil 2 a cartonné, les développeurs ont dit, allez let's go, on fait le remake de Alone in the Dark. Voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler normalement. On va mettre standard. Et difficulté, conseil, une assistante supplémentaire est fournie pour rendre l'expérience plus facile et fluide, avec des conseils et des informations utiles à l'ancienne. Pour tous les joueurs qui veulent comprendre par eux-mêmes. En temps normal, je mettrais à l'ancienne, mais on est en let's play, j'ai pas envie de te chercher pendant des heures en vrai. Allez, c'est parti. Le gros plan. Tu veux quoi toi ? Chez moi, je laisse passer les gens sur le passage piéton et ici, tu laisses passer les crocodiles. Alone in the Dark. Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a ? Il est possédé. Par le diable ? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux, qui le surveille constamment. Comment ça ? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession ? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais, Jérémie ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il a l'intercepté. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémie, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Ils pensent qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible ? Ou est-ce que c'est dans sa tête ? C'est une histoire qu'il se raconte, M. Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est ? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémie Arthoud, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Paumez leur manoir. Mon oncle a des soucis, M. Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle ? Juste faire le taxi. Non. Je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armé ? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin ? Non. Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel, s'il refuse de coopérer. Ah ouais. Mais que ferons-nous exactement, lorsque nous aurons trouvé Jérémy ? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Et là, on va devoir choisir notre personnage. Edward Carnby, interprété par David Harbour, comme je vous disais. ou Emily Arthoud. Je dis commère. Je préfère... Je ne vais pas vous mentir, Edward Carnby. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Mais restez ensemble. Putain, je ne comprenne rien. Chapitre 1. Petite machine à écrire. Ça fait penser à Resident Evil. Ouh là ! Si jamais, il y a un petit prologue qui est sorti l'année dernière, que j'avais mis sur YouTube, qui est vraiment très court. Ça dure 15 minutes. Ça sert d'intro au jeu. Ça se joue avec une petite fille. Si jamais vous voulez aller le voir avant de continuer la vidéo, allez-y. Le jeu est plutôt beau. On ne va pas se mentir. Il y a des chevaux ici, normalement. Je check. Je ne sais pas comment ça se joue. Je ne sais pas s'il faut trouver des choses. Là, apparemment, il y a une lampe. Ah, super. Lampe de poche. Puis sur... Et une clé ? Ah ouais ? C'est fourni avec. Très bien. Pas trop besoin pour l'instant. Est-ce qu'on peut ouvrir les casiers comme ça, là ? Non ? Non ? Mais bon, c'est bon. J'ai vu, là, le tuto. Merci. Et là-dedans... Il n'y a rien. On continue. Là, on va allumer. Oula ! La clé. Même délire que Resident Evil, j'avoue. Avec les petits focus sur les serrures. Oh, regardez, dans le tonneau, il y a quoi ? C'est quoi, ça ? Qui me regarde, là ? C'est des rats ? Eh, moi, j'ai peur, hein ? Très bien. Une serre. Pourquoi faut le coup de boulon ? Non, pas moyen d'entrer là-dedans. Euh, ouais. On va chercher ça. Bonjour, madame. Je vais prendre le temps, hein, comme d'habitude. Ah, ah ! Ah, mais moi, je ne plonge pas dedans, hein. Ah, il y a une pièce de quelque chose. Mais, euh... Monsieur ne semble pas vouloir mettre la main dedans. Écoute, on verra plus tard. Mais je garde à l'esprit que... Il y a un morceau. Un vieux corbeau comme ça, là. Ah, ouais ! Carrément, il y a un arbre. On commence par où ? Parce qu'il y a des portes de partout. Est-ce que je peux quand même un peu courir, ouais ? C'est un sacré grand arbre pour un jardin divin. Ah, tiens ! C'est quoi, ça ? Clé de la gouvernante. D'ailleurs, tu peux prendre les clés et zoomer dessus, mais pas tourner. Et j'entends comme des murmures dans l'arbre. Euh, ouais. Ici, il y a quelque chose dedans, non ? Il fait peur, votre arbre, là. Hein ? Quoi ? De quoi quoi ? Quoi ? J'ai juré, il fait peur, hein, l'arbre. Pourquoi il a dit un quoi ? Il parlait de quoi ? Il y a un truc, ici ? Non ? On fait peur, mec. Vas-y, j'avance. C'est quoi, une gouvernante ? C'est la pièce qu'on a vue dehors ? Ou c'est ici ? C'est peut-être ça, là. Ouais, c'est sympa. Trouvez la porte d'entrée, faites entrer. Émilie ArtFood. J'entends des bruits à l'étage. Non, c'est zou. J'ai peur. Ça y est, il y a une bonne ambiance, hein. Avec plaisir. Du soin. Ok, j'ai une arme et tout. Oula, le petit rat. Il y a des documents à lire, non ? Bible familiale. Oh là, moi, je ne vais pas lire tout, hein. Et beaucoup ont perdu tout espoir. Je lis dans les journaux que les personnes souffrent. Je suis tellement reconnaissant. C'est une Bible, quoi. Reçu. Sable sacré 1. Huit de chat noir. Écoute. Des munitions. En général, quand on te donne des munitions, c'est que... Il va y avoir un premier combat. Plutôt joli. On va fouiller. Oula. Oh, c'est la porte. Des munitions. Alors, quand on te donne en plus deux fois d'affilée, c'est que... Il va vraiment y avoir un truc. Et j'entends du bruit, hein. Comme quelqu'un qui se fait agresser ou étrangler, étouffer. Ah, attends. Encore des munitions. Oh, ben voilà, mec. Si il n'y a pas un monstre. Dans les deux prochaines minutes, je ne m'appelle pas Jonathan. Bon, je vais après comment je prends mon temps. On va peut-être rajouter 3-4 minutes supplémentaires. Bref. Sabotage indice. Ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne, après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de M. Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. Ok, ok, ok. Ça, c'est bien, ça. On peut trouver des indices qui permettent d'avancer à ce que je comprends, là. Donc, bien que le sabotage ait provoqué une fuite, avec le mot en gras, seule la plaque décorative a été endommagée. Ok. Et du coup... Il manque deux morceaux. Très bien. Ça ne m'a pas l'air très sûr. Pour le moment, il faut voir, je peux m'avancer vite fait, non ? Ouais, ouais, ouais. Je préfère. Je vais plus tard. Je vais peut-être aller lui ouvrir à cette Émilie, là. Opus. Attends, mais what ? C'est où ? C'est fermé. Oh, mais ça me fait grave penser au manoir du premier Resident Evil. Avec plein de pièces fermées. Non, celle-ci, elle est ouverte. C'est la salle de bain. Il y a des bruits bizarres, hein ? Il y a des rats en place. Oh ! Il y a des cafards, là. Qu'y étaient les cafards, là ? Merde. J'ai sorti mon arme. Au cas où... Ah. Ah, ce n'est pas la pièce dans l'intro, ça, justement ? Ça me dit grave quelque chose. Le plan de l'étage de Desserto. Oh ! Non, mais ça fait grave penser au manoir Spencer. Comment c'est grand ? Mais ça, c'est que le... C'est que le premier étage. Enfin, le rez-de-chaussée, pardon. Là, t'es en haut. Et là, t'es en bas. Oh ! Ok. Ah, et une clé. Ouais, ouais, ça. Ouais, d'accord. Oh là ! Ça suffit, les portes qui claquent, là. Boîte à pharmacie fermée à clé. Ah, pas celle-là. Et là... Du soin. On te donne des munitions. Du soin. Ça arrive, les gens. Ça arrive. Journal de l'OTI. Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée à chez chez. Ah, voilà, voilà. Le dernier envoi de médicaments antalgiques. Mais je me souviens de n'en avoir vu qu'une dernièrement, Grace jouait avec dans le grand salon. À moins que la clé ne décide de disparaître. Donc, il y aurait la clé dans le grand salon. Je pense que Jack savait quelque chose. Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans le grand. Je note, je note. Salon, clé, antalgique, je sais pas quoi. Appuyez longuement pour ouvrir la carte. Très bien. Et si j'appuie pas longuement, ça m'ouvre mon menu d'enquête. Ok, très bien. Bon, tu peux me virer le gros bandeau, s'il te plaît, si c'est moche. Droite, gauche, librairie. Ah bah ouais, y'a que des clés, mec. C'est de la terrapie. Ok, je pourrais descendre ici. Si jamais y'a un monstre qui me poursuit. Mais du coup, ça me ramène là où je suis arrivé. On continue. Oula. C'est le hall d'entrée, ça, du coup. Hein ? Voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous ? Oh, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Edward Carmbi, je suis détective privé. Je voulais pas vous importuner, nous nous sommes permis d'entrer. Vous m'importunez ? C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Je suis vraiment navrée, mais je cherche mon oncle. C'est urgent, et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'attendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle, darling ? Jérémy, n'est-ce pas ? Elle a la morosité des Hartwood, non ? En effet. Émilie Hartwood. Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé ? Il est en train de dormir ? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme, Mademoiselle Hartwood. Je m'appelle Edward Carmbi. Je suis détective privé. Splendide. Assez ! Tout le monde, retournez dans vos chambres. McCarthy, gardez un oeil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment ? Il s'est enfui ? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Allons, revenez demain. Alors nous l'attendrons dans sa chambre. Ça vous dérange pas ? C'est à l'étage, n'est-ce pas ? Attendez, vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, nous serons discrets. Dans le couloir, c'est la première porte sur votre gauche. J'informe le docteur Gray que vous êtes là. Excellent, merci madame. Bon, déjà, je suis rassuré, il y a des gens. Donc il n'y aura pas de monstre. Coffre fermé à clé. Oh, c'est Ligdrasil, ça, non ? Et je ne peux pas bouger les pièces. Il faut peut-être mettre la dernière, je ne sais pas. Les clés, les clés, les clés, j'en ai marre. Mais qui a des statues comme ça chez lui, frérot ? C'est pas possible. Le carnet de notes. Oula. L'homme ténébreux se tient opaque au seuil de ma chambre. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle. Là, seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison. Couvent brûlé par le soleil. Directement, le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même. Oh ! La vieille chaudière abîmée du sous-sol me conduirait au cimetière de Lafayette. Où que la vieille horloge de l'étage, avec ses motifs astronomiques, me mènerait jusqu'à ce monticule horrible, à l'extérieur de Clermont-Arbor. J'ai vu, en plus, dans la cinématique, cette horloge. Non, non, non. Puisse mon talisman m'y emmener. Miss Jackson. Docteur Gray. Mais c'est quoi tous ces mots-là ? Waouh, 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 waouh. Je ne peux pas tout retenir. L'homme ténébreux m'a offert une prison et j'ai accepté. J'ai signé ce contrat abject. Ok, là, il y a des symboles. Ah ! Tiens. Est-ce que ce n'est pas lié à l'horloge ? Il y a moyen. Ah, ouais, ouais, ouais. En plus, il y a des chiffres entourés, là. Le 8, le 5, le 3. Il y a des symboles en bas. Ok, ok. Je note, je note. Et j'ai eu ça. Ok. Alors, ne bouge pas. Je m'en occupe. Et maintenant, il faut reconstituer. Donc ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Voilà. Super. Dites, vous reconnaissez ceci ? On dirait une sorte de talisman. Pas vraiment, non. Vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps ? Aussi, je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Je vais garder celui-ci. Allez, venez. Je veux parler au docteur Gray. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Mademoiselle Hartwood. Émilie. Ah non, ça commence. Mais que se passe-t-il pour ça ? Où est-ce que je suis ? What ? On n'est plus dans le manoir, là ? On est genre à la Nouvelle-Orléans. On est l'enquête dans le magasin au coin de la rue. Non mais c'est quoi ce délire, là ? Je suis en plein cauchemar. Bon, on va y aller mollo. Ouais, j'ai plus l'impression d'être dans le manoir. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh putain ! C'est quoi ce délire ? Non mais alors, l'autre, là, qui est arrivé sur le côté, vraiment ? Quel petit enfoiré, hein ? Ça y est, les gars, on y est. L'horreur commence. Le cauchemar. Carrément. Je suis dans une rue. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas très envie d'y aller. Donc on va plutôt aller par là. Ça peut pas être réel. Attends. J'ai cru voir un truc à choper ici. Un cocktail, mon copain. What ? Je sais pas, j'ai mis un coup. Je puis sur courir, ouais, merci. Dans ce magasin. On va rajouter un petit coup d'œil. On fait quoi ici ? C'est bien, on peut faire mumuse avec les klaxons. C'est cool, les petites sonnettes. Oh, il va me faire le cul, lui. Ne les laissez pas entrer, l'ami. Ils ne sont pas gentils. Êtes-vous... C'est votre magasin ? Il n'y a pas de propriétaire. Nous sommes des étrangers dans l'histoire de Jérémy. C'est Jérémy qui a fait ça. Comment ? Le pacte avec l'homme ténébreux. Jérémy nous avait prévenu. Mais nous ne l'avons pas écouté. Je suis le détective Edward Carnby. La nièce de Jérémy m'a engagé pour le retrouver. Ah ouais ? Combien vous paye-t-elle ? 150 dollars. Elle va vraiment en avoir pour son argent ce soir. Êtes-vous un homme de réflexion, l'ami ? J'évite de trop réfléchir. Vous savez, je pense que nous ne pouvons pas retrouver Jérémy là où il se cache. Il porte ce collier juju qui le guide. Le talisman. C'est ça. Un charme magique que lui a fourni Mademoiselle Jackson en bas de la rue. La prêtresse vaudou ? Vous savez des choses surprenantes, l'ami ? Oui, la Mamaloa. Tenez, prenez la clé. J'ai fermé la porte afin d'éviter que les goules et les gobelins n'entrent chez elle. Peut-être que si vous y allez, vous trouverez des indices sur la voie à prendre. Merci. Je vais aller voir. Les goules et les gobelins. Est-ce qu'il me barre à goûne celui-là ? Clé de Baptiste. Et reptiles préservés. Rendez-vous au cabinet de Miss Jackson pour en savoir plus sur le talisman de Jérémy. Encore un coffre. Ah mais celui-ci, je peux l'ouvrir. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau dans son magasin là. Beaucoup de mines. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut lui reparler non ? Vous voulez venir ? Non, je vais rester ici un moment. Très bien, très bien. Je ne vous dérange pas plus. Donc on sort. C'est genre là-bas ? Oulah ! Alors, au pire, il y a un petit chemin là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Encore des mules. Un tuyau. C'est une arme de mêlée. D'accord. Voilà. Oh ! Comment ça marche ? Ouais, bah les armes de mêlée. Qu'est-ce qu'il veut faire mumuse avec les petites sonnettes là ? Non, mais là par contre, ce monstre, il est trop chelou. Ah, il s'envoie. Les objets peuvent être lancés sur les ennemis ou peuvent être utilisés pour les distraire. Enfin, RT, quickly to throw them. Et il parle de quel objet ? Je vais lui laisser faire sa petite ronde, lui, là. Il a disparu. Eh, vas-y. Mais on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, il peut pas, il peut pas le juger. Aïe ! Il m'a acheté du caca, là. Ah, ce bruit. Par contre, il y a des bugs de son. Le premier tir, il a bugué. C'est pas moi, c'est le jeu, je vous le dis. Après, j'ai le jeu grave en avance. Il y aura très probablement un patch d'E1. A priori, on continue par là. Donc les objets peuvent être lancés sur les ennemis, mais quels objets ? Ceux-là, actuellement, il n'y a pas d'objets. Il y a une clé, clé de Baptiste. Ah ouais, c'est par là, ok. Hello. Ah oui, d'accord. Ça fait des rituels, ici, ok. Très bien, très bien. Eh bien. Du coup, je passe par où ? Ah, il y en a un autre. Ah, 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 non, c'est bon. Ok, ah, c'est ça, voilà. En gros, je peux les... Ah, je ne peux pas les conserver sur moi. Je suis obligé de les jeter. Directement. D'accord. Mais pourquoi c'est écrit « Cocktail Molotov » ? C'est nul, ça. Mais bon, ok, d'accord. Bref. C'est par là qu'on monte. Ah ! Putain ! Oh, j'ai plus de balle ! Arrête ! Comment on prend l'arme... Putain, Cocktail Molotov ! Comment on prend l'arme de mêlée, là ? C'est quoi, comment on joue d'arme ? Comme ça, ok. Pas sérieux, là, mec. Putain, il n'y avait pas un truc, là, sur son côté ? Il faut protéger, peut-être, quelque chose. Si, bah, tu vois. Il s'agit d'un ju-ju. Putain, un espèce de gris-gris, non ? Je reconnais cet endroit. C'est le cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson. Voyons si elle a des informations sur le talisman de Gérée. Ah ouais, comment tu connais cet endroit ? Bah tiens, c'est le talisman, ça, non ? Talisman. Ok. Un talisman ancien façonné au fil des siècles. La gravure des chiffres semble dater de moins de 100 ans, mais la base pourrait monter à l'Antiquité. Il ressemble précisément au talisman qu'a peint, Jérémy. Utiliser le talisman pour retourner à Deserto ? Ah ! Attends, je vais quand même fouiller un petit peu le reste de la pièce. Si on peut. Bah non, il faut des clés. Et là-bas, il faut une clé aussi. Ah bah, il n'y a pas de poignée. Et là, il n'y a pas de poignée non plus. Ah bah, d'accord. Allez, je suis niqué. On retourne à Deserto. Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman. Il y a un délire, je vais me TP et tout. Ah ! Ah, il fallait placer les chiffres en fonction de... Non ? Je pense qu'il lui faut des nombres. Comme des coordonnées. Et oui. Il y a peut-être quelque chose dans les notes de Jérémy. Et oui, il y avait un 8. Ouais, il faut que je revoie le... Il faut que je revoie le truc là. Les notes de Jérémy là. Dans la carnet. Et c'était ici, vu... C'était le 8, le 5 et le 3. Ok. Donc le 8. Il est là, le 8. On va le mettre là, je dirais. Voilà. Ensuite. Ah, ouais, mais non, attends, je ne voyais pas ça comme ça, en vrai. Il faut les aligner avec les flèches, je crois, en fait. Ah, c'est bon. Ça, c'est les flèches. Il me montre quelque chose. Un endroit ? Où est-ce ? Un canapé avec une couette. Ah. Ah. Ok, bon, je n'ai pas fait exprès de résoudre l'anime, en vrai, je... Je m'attendais un peu plus compliqué. Détective. Je me demandais quand vous alliez vous présenter. What ? Madame Thompson m'a informé de votre venue. J'ai cru comprendre que vous travaillez pour la nièce de Jérémy Hartwood. Euh... Oui. Je suppose que oui. Vous avez raison. Nous sommes venus pour voir son oncle. Mais je m'attendais... Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes le docteur Gray, n'est-ce pas ? C'est exact. Auriez-vous une pièce d'identité, détective ? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires. Ah. Détective Édouard Carnaby. Rue de Câture, Nouvelle-Orléans. Comment trouvez-vous le vieux carré, détective ? Ces vieux quartiers français, les gens du vaudou, les gangsters. Je suis sûr que vous menez une vie trépidante. C'est pas aussi palpitante dans les histoires, Doc. Je ne fais que gagner ma vie. C'est ce que nous faisons tous, gagner notre vie. Eh bien, bienvenue à Derseto, détective. J'espère que votre séjour sera utile. Maintenant, que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez me dire où trouver Jérémy Hartwood. Cela n'écourterait-il pas votre visite ? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je crains de ne pas le savoir. Un verre, détective ? Si vous avez du brandy. Oh, votre place est bien dans les quartiers français, détective. Armagnac ou cognac ? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher. Je ne suis pas un connaisseur. Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu, détective. Permettez-moi d'élargir votre perspective. Que pouvez-vous me dire sur Jérémy ? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie. Je suis tenu au secret médical. Je suis sûr que vous comprenez. Bien sûr. Mais il est fou. Et il a disparu. Pourquoi ? Tenez. Goûtez ceci. Ah, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un sidecar. L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron. Et pour l'amour du ciel, n'abusez pas du triple sec. D'accord. Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy ? Ah, bien. Laissez-moi réfléchir. C'est un homme anxieux, constamment préoccupé par les événements qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination. Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver. Est-ce que cela vous aide, détective ? Pas vraiment. J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où le chercher. Désolé, mais je n'ai rien qui puisse vous aider. Allez parler à mes aides-soignants. Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà. Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide. Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure. Maintenant que j'y repense, il m'a donné une piste. Oh, bonne nouvelle. Votre enquête progresse déjà efficacement. Je vais y aller. Mais nous nous reverrons. Ce sera avec plaisir. Bon retour, détective. Chapitre 2 Du coup, je suis au manoir Derseto. D'ailleurs, je disais Desserto. Desserto. Comment avez-vous... Où étiez-vous ? Je parlais avec le docteur Gray. Vous avez disparu. Non, c'est pas ce que vous croyez. Est-ce que... Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange ? Oui. Tout le monde est incroyablement évasif. Et je ne comprends pas pourquoi. Non, quelque chose d'inexplicable, de paranormal. Détective, j'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez. Je ne peux pas faire ça toute seule. Oubliez. Je vais me débrouiller. Voulez-vous voir le docteur Gray ? Non, je... Je veux tenter quelque chose. Avec ce talisman, je peux suivre Jérémy dans l'endroit mentionné dans le livre. Qu'est-ce que c'était ? Vous vous rappelez ? Un nom espagnol. Taruella. Oui, c'est là que je dois aller. Détective, est-ce que vous allez bien ? Oui. Bien sûr. Allez parler au docteur. Nous nous verrons plus tard. Et du coup, si j'avais joué la meuf, j'aurais eu une autre portion du jeu. Ah, en fait, le scénario diffère quand même pas mal. Est-ce qu'on ne ferait pas un chapitre, un épisode ? Ouais, on va faire ça, je pense. Parce que là, si je m'engage dans le deuxième, la vidéo va faire plus d'une heure, c'est sûr. Donc écoutez, le bilan après ces 30-40 minutes de jeu, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Il y a l'air d'y avoir un bon scénar. Il y a quelque chose à creuser. Pour le moment, je dis, c'est ni incroyable, ni mauvais. Ça passe. On attend de voir le chapitre 2, chapitre 3. En général, il ne faut pas juger un jeu sur sa première heure. Il faut pousser quand même. Là, ça introduit un peu le contexte, les personnages. Mais il y a eu des choses. J'aime bien, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite une fois de plus à mettre un maximum de pouces bleus. Et je vous donne rendez-vous pour la suite, pour confirmer ou pas si on est sur un bon petit jeu ou pas. Enfin, dans tous les cas, je ferai le let's play complet au cas où ça intéresserait des gens ici. N'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien. Tchuss.